Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du bullet journal du mois de décembre. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va prendre quelques minutes ensemble pour planifier et organiser ce dernier magnifique et magique mois de l'année. Alors comme tu peux le voir, j'ai préparé en amont au crayon papier pour gagner aussi du temps et pour que la vidéo soit courte et facile à regarder. Donc j'ai choisi en fait, tu vois, un panel de couleurs qui se marient très bien pour les fêtes de fin d'année. Donc on est sur des tons vert, ocre, or et rouge. J'ai également à côté de moi deux stylos qui sont un stylo feutre noir et un crayon noir à pointe fine. Ainsi que du scotch craft et un scotch plus fin, brillant pour donner cet aspect de fête et de magie. Alors là sur l'écran, si tu regardes juste à gauche, tu vois des enveloppes craft. Alors ces enveloppes craft, elles représentent, ce sont vraiment toute mon organisation. Donc dès que je reçois des papiers ou que j'ai des choses qui sont en attente, je mets dans ces différentes enveloppes, notamment les documents sur la santé, les papiers en cours, par exemple ça peut être des factures à régler. Également si par exemple j'ai envie de mettre un budget vacances, je peux mettre aussi dans l'enveloppe vacances. Et puis j'ai une enveloppe où j'ai mis autre service. Ça, ça peut être par exemple, notamment lorsque l'on veut faire nos enveloppes budgétaires. Ça va être par exemple du service à la personne ou justement faire intervenir un professionnel pour notre jardin. Voilà, alors c'est parti, je vais mettre une belle musique de Noël. Donc je te laisse découvrir. Et puis on se retrouve dans les pages suivantes pour vraiment prendre du temps de qualité pour soi, se poser aussi les bonnes questions, savoir exactement ce que l'on souhaite pour soi, pour ce beau mois de décembre. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on se retrouve sur les pages 2 et 3 du bullet journal pour le mois de décembre. Et donc là, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une phase aussi d'observation et de comprendre ce vers quoi je veux vraiment aller. Donc je vais noter en fait mon intention du mois, mon kiff, mon objectif, ce que je veux pour mon couple, le défi famille, le challenge maison, mes lectures et mes films du mois. Alors ça me permet de mettre des objectifs. Alors ça me permet de mettre des objectifs personnels, que ce soit aussi des objectifs au niveau de mon couple, de ma famille. Et ça, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, thefamilycocotte-0-8 déchet. Et tu retrouveras directement le lien aussi dans la description de la vidéo. Mais ça permet vraiment de donner aussi un cadre parce que maman de 4 enfants ayant beaucoup de choses au quotidien à gérer, et bien ça me permet de vraiment savoir ce vers quoi je veux aller, d'avoir un objectif par pôle je dirais, par exemple pour moi-même, quel objectif j'ai pour moi, pour mon couple, pour ma famille. Et ça me permet de mettre les actions en face de façon optimum à justement réussir à aller vers ça et mettre les actions qui m'apporteront ce résultat. Donc c'est vraiment très important pour moi, ça me permet aussi de savoir véritablement ce que je veux, ce que je souhaite et d'être en accord avec moi-même. Donc de prendre ce temps agréable aussi pour moi. D'ailleurs, en parlant d'Optimum, je lance pour le mois de décembre les ventes de l'atelier Optimum, qui est un atelier organisation et lâcher prise pour toutes les mamans. Je t'invite à venir découvrir le plus rapidement possible le programme Optimum, qui te permettra de simplifier ta vie, de simplifier ton quotidien, de t'organiser et de vraiment, vraiment commencer à lâcher prise. Donc l'atelier, on embarque tout ensemble pour le mois de janvier, mais je t'invite à venir prendre ta place dès le mois de décembre, puisque les places à ce programme sont limitées pour permettre véritablement un accompagnement des plus personnalisés, puisqu'en effet, je prévois aussi des lives durant ce programme. Donc je te mets le lien dans la description et je t'y retrouve très vite. Ensuite, comme tu peux le voir, par rapport au bullet journal, je mets vraiment aussi en fait des coloris. Je prends ce temps pour moi, pour dessiner, pour mettre aussi ma créativité en place. Et puis, ça me permet vraiment d'avoir ce temps de qualité qui m'est spécialement dédié chaque mois et que j'apprécie énormément. D'ailleurs, astuce organisation, toujours prévoir des créneaux pour soi dans son agenda. Parce que je peux te dire qu'en tant que maman de 4 enfants, on a toujours mieux à faire que de prendre du temps pour soi. Et c'est bien l'erreur numéro 1 de la plupart d'entre nous. Donc vraiment, je t'invite, si tu souhaites par exemple faire, je ne sais pas moi, soit une demi-heure de dessin ou une demi-heure de sport ou une heure et demie pour déconnecter, aller boire un café avec une copine, etc. Note-le dans ton agenda. C'est vraiment, vraiment très important que ce soit pour toi, pour ton énergie et aussi pour ensuite l'énergie que tu vas apporter au sein de ta famille. Allez, on se retrouve pour la quatrième et cinquième page. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... Alors, nous voici arrivés sur les dernières pages du bullet. Donc, je note en fait tout ce qui est vraiment plus du domaine de la connexion aux hommes, comme j'aime l'appeler. Mais je vais noter les invitations du mois, les personnes que j'aimerais contacter par téléphone, avoir une conversation téléphonique, voilà. et les personnes à qui je souhaite écrire parce que tous les mois, j'écris à une personne qui m'est proche, voilà. Et puis, sur la cinquième page, je vais noter vraiment le déroulement de la semaine, ma to-do liste et puis aussi le budget de la semaine. Alors, moi, je fonctionne beaucoup par semaine parce que, étant donné que je peux avoir pas mal d'imprévus, notamment avec le fait d'être maman de quatre enfants, et bien, ça me permet, voilà, d'organiser ma semaine en fonction selon... Alors, j'ai toujours, bien sûr, on va dire, un top 3 d'objectifs par semaine et ensuite, je décortique, entre guillemets, par jour. Mais ça me permet, voilà, un plus grand lâcher prise aussi lorsque des imprévus viennent s'ajouter à ma semaine. Donc, je fonctionne par semaine et non pas par jour. Alors, bien sûr, après, si besoin, j'ai mes notes sur mon téléphone si j'ai vraiment besoin d'avoir des objectifs par jour. Et puis ensuite, je viens checker cette to-do liste de la semaine et puis, au besoin, je me réfère à ma liste dans mes notes que j'ai sur mon smartphone. Et voici, pour les dernières pages du bullet, je te laisse découvrir, en accéléré, la création de ces pages et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour le résultat final. Sous-titrage ST' 501 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 Et nous voici arrivés à la fin du bullet journal. Je suis ravie de te présenter le résultat final puisque c'est vraiment ce dont je souhaitais de la magie avec les paillettes, du vert, du rouge, du jaune, ce qui rappelle vraiment l'esprit de Noël. Donc, merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. J'espère que je t'aurai apporté des clés d'organisation et d'optimisation de ton temps et surtout de prendre soin de toi. Je te dis à très vite. Ciao. Ciao.